Et bonjour les natifs du scorpion, c'est à vous pour votre guidance du mois de mai à juin 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous apporterai une carte supplémentaire pour les premiers, deuxièmes et bien sûr troisième des cas. N'hésitez pas à liker, à commenter pour faire grandir la chaîne, vous abonner également. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez c'est parti, on va commencer par prendre une carte pour vous les scorpions. Une carte qui va vous accompagner durant ce mois de mai à juin. Allez c'est parti. Oups, alors on en a une qui s'est retournée. Et vous avez la carte de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord ? Donc ici on vous dit que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Les natifs du scorpion. Alors attendez. Voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il y a une forme de liberté sur le mois de mai à juin. Il pourrait y avoir des petites complications. Vous voyez, dans certains projets. Mais vous restez maître de votre destin. Même s'il y a des embûches. Ici on me dit que vous avez quand même du pouvoir. Puisque vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ressens peut-être certains retards. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des retards. Il faudra faire face à ça. Tout simplement. Allez, on va prendre les petits mots-clés. Les petits mots-clés pour mes chers scorpions. Allez, la coupe. On a le changement, vous voyez. On a la carte du changement ici. Vous avez la carte de la nature. Avancez-vous vers tout ce qui est naturel, les scorpions. Vous avez besoin de prendre soin de vous. De prendre soin de votre corps. De vous changer les idées également. Moi, c'est ce que je ressens. Il va y avoir des changements dans votre vie. Et je pense que vous allez prendre un petit peu plus soin de vous. J'en ai trop qui sont tombés. On a le message. On vous parle de communication. Dans les prochaines semaines. Et on a la carte de la paix. Il pourrait y avoir ici une forme de réconciliation, les scorpions. Vous vous réconciliez avec une personne. Vous allez recevoir un message. Ou alors, tout simplement, vous allez l'envoyer, ce message. On vous parle de correspondance avec une personne en particulier. On vous dit que ce sera une libération pour vous. Que cette situation s'apaise. Vous avez la carte des doutes. Peut-être que vous avez du mal à faire le premier pas. Donc, vous allez laisser l'autre venir à vous. Certainement. Et dans le dos des cartes, vous avez la carte de l'harmonie et de la chance. On me parle d'opportunité ici. Il pourrait y avoir une opportunité. Il pourrait y avoir le fait d'avoir encore une seconde chance dans une situation vis-à-vis de certains proches. Ou d'une personne en particulier. Peut-être même sur l'aspect sentimental. De toute façon, moi, je l'entends sentimentalement parlant. Ou alors, tout simplement, familial. Cette réconciliation. Vous allez vivre des changements. Mais vous avez quand même le pouvoir. Avec la carte de l'entrave, peut-être qu'il y a des retards. Peut-être que vous perdez espoir dans une situation. Mais on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas pour rien que cette carte est sortie en premier. La première minute du tirage. Allez, on va regarder. Allez, on va prendre l'oracle G. L'oracle G ou celui-ci ? Allez, on va prendre le professionnel. Allez, on va regarder professionnellement. Avec le le normand. Quel petit message pour les scorpions. Donc, bien sûr, je le répète. J'ai besoin de vous tous pour faire grandir la chaîne. Donc, n'hésitez pas, avant de partir, de mettre un petit like. Ou de commenter. Ou de vous abonner. Tout simplement. Un grand merci pour toutes les personnes qui participeront à ça. Allez, au niveau professionnel. Regardez, on a la carte de l'arbre. De la vitalité. On a encore la carte de la santé. Vous voyez qui ressort. La nature. Allez, je fais de la place. Regardez, on a un contrat de travail qui peut se signer. Puisque j'étais vraiment concentrée sur le professionnel. Au niveau professionnel, ici, on a un contrat. On a une signature. On a la carte de la plume. On vous parle d'engagement à venir. Donc, c'est plutôt pas mal. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dans le bien-être également. Et nous avons le bateau. Avec le bateau, ici, on vous dit que c'est sur le chemin. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de travailler dans le bien-être. On vous dit que ça va arriver. Mais petit à petit. Qu'il faudra encore faire peut-être des projets là-dessus. Peut-être que c'est quand pour parler actuellement. Pour d'autres, on a un contrat de travail ici. On a une stabilité. On a la vitalité qui ressort. Donc, au niveau professionnel, pour moi, je ne m'inquiète pas trop. Peut-être que vous avez mis un petit peu de temps avant de vous remettre vraiment dans le bain professionnel. Pour certains d'entre vous, il faudra commencer par prendre soin de vous pour ensuite être serein au niveau pro. Une petite coupe sur les finances. On a la surprise. On a le chemin, une surprise en chemin et des nouvelles. Pour certaines personnes qui ont demandé peut-être un crédit, un prêt. Si vous avez demandé quelque chose sur l'aspect financier, on vous dit que ça arrive. Et qu'il y aura une bonne nouvelle dessus. Ok, regarde, on a encore l'anneau, la signature ici. Donc, un contrat de travail qui va se signer certainement. Allez, dans la coupe, que se passe-t-il pour vous, les scorpions ? Allez, on fait un petit tableau de 5. 5 Dans la coupe, vous avez l'emprise. Vous êtes dans l'emprise d'un homme ou d'une femme. Vous jouez un peu au chat et à la souris. Vous avez également la carte du bonheur. Alors, les scorpions, j'ai l'impression que, bon, dans cette relation, ce n'est pas toujours l'idéal. Mais cette relation vous fait quand même du bien. Vous voyez, on a la carte du bonheur. Alors, qu'est-ce qui domine ici ? La prudence. Vous êtes prudents, les scorpions. Vous êtes prudents, vous allez encore le rester. J'ai l'impression, d'ici le mois de juin, il y a une prudence qui est là. Alors, que se passe-t-il ? Couple ou célibataire, on va avoir l'énergie pour vous. La confiance. Vous voyez, on a la prudence, mais on a également la confiance. On a l'emprise d'une relation, mais on a également le bonheur. Vous cherchez un petit peu, mais j'ai l'impression que ça compense. Confiance sur les trahisons. Vous avez été peut-être trahi par le passé, les scorpions. Et actuellement, vous reprenez confiance sur les trahisons que vous avez pu vivre, soit avec cette personne, soit dans le passé. Vous avez la souplesse, vous devenez plus souple. Vous allez travailler peut-être la façon de comment est-ce que vous allez communiquer. Peut-être que vous êtes déjà en train de travailler ça pour votre future rencontre ou pour justement votre partenaire actuellement. Et vous avez également le projet. Ici, j'ai un message pour vous, les scorpions. Si vous travaillez la souplesse de vos mots, de votre communication, de votre tempérament, on ne change pas pour quelqu'un. Mais si vous avez cette problématique de prendre un peu trop les choses à cœur, d'être un peu, parfois, peut-être impulsif, de prendre les choses mal, et bien ici, si vous faites un travail sur vous de confiance, d'être un peu plus souple, les projets sentimentaux sont là. Et la personne en face de vous pourra un peu plus s'investir, j'ai l'impression. Vous voyez ? Donc, les scorpions, vous êtes en phase ici de faire peut-être un travail sur vous-même pour pouvoir justement avancer sur des projets. Un travail sur vous-même, sur les trahisons que vous avez vécues. Vous êtes prudent, vous restez prudent, mais on a bel et bien ici une évolution pour les personnes qui sont en couple. Allez, quel autre petit message pour les scorpions ? Mais regardez, on a l'engagement. On a le projet, on a l'engagement. Alors, de toute façon, vous, vous allez avoir une signature qui va se signer. On l'a eu plusieurs fois, on a eu l'anneau, on a eu l'engagement dans l'autre oracle. Et puis là, ici, on a encore la carte de la signature. Il y a quelque chose qui se signe ici, il y a un accord. On a la carte de l'oubli, on vous demande d'oublier le passé, d'oublier les difficultés que vous avez pu avoir. Ce n'est pas parce que dans le passé vous avez vécu ça que vous allez recommencer les mêmes schémas. Vous voyez ? Dos de deck, légèreté, la plume. Il pourrait y avoir ici un lien spirituel également avec une personne en particulier. Si vous êtes dans une relation, on a un lien spirituel qui vous guérit petit à petit. Même s'il y a des failles, on me dit que cette relation est quand même bonne pour vous. Les célibataires. Communication les célibataires. Il y a des échanges. Il peut y avoir un petit peu de peine. Une personne vous a fait de la peine. Une personne peut-être a du mal à s'engager, les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires à venir ? Il y a une séparation. Il y a une personne qui vous a fait de la peine, les célibataires, les personnes qui ne sont pas engagées. On vous dit de tourner le dos à cette personne. 10 minutes et 10 secondes, 10-10. On a une heure miroir ici. Donc, il y a une séparation. Séparez-vous de l'égarement. Cette personne vous met dans l'égarement, dans le doute. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, les célibataires. Donc, ici, prudence. On vous dit que vous allez pouvoir avancer vers beaucoup plus de tendresse et à deux. L'harmonie, vous allez la retrouver. Il pourrait y avoir également une personne dans votre entourage. Une autre personne que celle-ci. Là, vous allez passer à autre chose, j'ai l'impression. Mais il y a déjà ici une personne qui vous apporte de la tendresse. Et vous pouvez faire confiance à cette personne. Totalement. Oui. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Mais le bonheur n'est pas loin. Allez, les décans. On va regarder qu'est-ce que cette personne a à vous dire d'ici le mois de juin. Allez, on mélange. C'est les petits mots. Les petits mots clés. Regardez. On a un message. Retour d'un homme. Invitation sortie. Et ça, c'est pour tout le monde. Premier, dixième, troisième décan. On a le retour d'un homme dans votre vie qui va vous inviter. Les célibataires, là, je vois bel et bien une séparation avec une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Donc, pour moi, ce n'est pas ce retour. Il y aura peut-être le retour de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas cette personne avec qui vous êtes éloigné, séparé. Je vois même un flirt ici. Je ne vois pas du tout une longue relation. Il y a des scorpions ici qui ont été déçus. On voulait tourner la page. Maintenant, pour d'autres, que vous soyez en couple ou que vous avez une personne en tête avec qui ça se passe plutôt bien malgré les difficultés, vous allez avoir une avancée. Premier décan, vous avez la surprise agréable dans les prochains jours. Deuxième décan, vous avez l'invitation, la sortie d'ici le mois de juin. Troisième décan, j'en ai deux. Troisième décan, vous en avez deux. On vous dit que cette personne cherche votre attention. Mais vous allez rester prudent. On a une personne ici qui cherche votre attention. Ou alors cette personne reste prudente parce qu'elle a peur de se dévoiler. Il y a de la prudence, mais une personne cherche à vous contacter et à attirer votre attention. Voilà. Premier décan, agréable surprise dans les prochains jours, rapide. Deuxième décan, invitation, sortie qui va vous faire du bien. Et puis troisième décan, une personne cherche votre attention. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Laissez un petit commentaire ou un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Et je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada